Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, puisque je vais faire un peu dans la prolongation de mon live, je vais ouvrir une nouvelle boîte, ça va pas être un montage habituel vu que c'est quelque chose que j'ai acheté d'occasion, donc il est plus dans les sachets comme d'habitude, mais sans plus attendre, et ben voilà le set que je vais déballer. Donc voici le set, c'est la chambre de méditation de Dark Vador, alors je l'ai toujours voulu, mais j'ai trouvé que le prix d'origine n'était pas justifié, je trouve que c'était trop cher, donc du coup j'ai attendu pour l'acheter d'occasion, et ben sans plus attendre, on va tout de suite le déballer déjà. Alors les amis, voilà le magnifique set de la chambre de méditation de Dark Vador. Moi je le trouve vraiment chouette, alors je sais pas ce que ça donne, ça rend en vidéo, parce que comme c'est noir et c'est très brillant, on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, ça ça se soulève, on peut donc du coup voir qu'il y a au fond un écran holographique, avec lequel Dark Vador parle, et on peut retourner le siège, et voilà. On peut aussi du coup le descendre, et il est fermé. Voilà, et ben écoutez, moi je le trouve vraiment, 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 vraiment chouette ce set, mais il faut le trouver à un bon prix. Moi par exemple, j'ai touché vraiment, vraiment à un bon prix, du coup ça me dérange moins. Parce que le prix officiel, je sais plus de combien il était, c'est juste pas possible, c'est juste, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Donc voilà, il y a aussi le carton, on peut voir la scène qui se passe, avec, voilà, la chambre, telle qu'on la voit dans le film, donc franchement, c'est pas mal le set, mais il faut le toucher, comme dit, vraiment à un bon prix, sinon ça vaut pas la peine. Donc voilà, mais il est vraiment super ce set, mais bon, je vois, bien sûr c'est un set pour mettre en vitrine, clairement, c'est pas du tout un set pour jouer avec. Ce qu'il n'y a pas, au niveau jouabilité, ben voilà, voilà, la jouabilité elle est là, et le siège il se retourne. Voilà, c'est, y a rien d'autre. Donc c'est clair que c'est pas un set pour, c'est comme les sets qui viennent de sortir, Dagobah, une partie de l'étoile noire, et le compacteur de l'étoile noire, voilà. C'est un set dans ce domaine là, avec un beau socle, etc. C'est, on va dire, le premier du jour. Et moi j'attends clairement des baisses de prix, parce que pour moi c'est trop cher. C'est d'origine, c'est trop cher. Voilà, après moi le seul petit truc que j'ai à critiquer, je parle pas des autocollants, ça ça vaut même pas la peine, il y en a pas beaucoup, donc je vais pas parler de ça. Là j'ai d'ailleurs la planche de sticker dans le bouquin, il y a juste l'auréole et le truc holographique, voilà, c'est ce qu'il y avait. Donc ça, bon après pour le set c'est déjà pas mal. Ça c'est hérigraphié, c'est parfait, mais pour moi le défaut, c'est la partie en haut, vous voyez c'est pour accrocher le casque, comme on peut voir dans le bouquin, dans cette page, vous voyez, il y a un genre de crochet. Et bah moi je trouve qu'ils auraient pu travailler ça un peu encore, pour pouvoir faire fixer le casque, parce que du coup là, bah on peut pas fixer le casque. Et moi je trouve qu'il y a un truc très simple qui aurait pu être fait, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, moi j'ai trouvé un moyen de mettre le casque au-dessus, comme on voit dans le livre, enfin comme on voit dans le film, il va lui mettre le casque, donc je l'ai accroché avec un petit système, il faut se faire, il faut se débrouiller un peu, je fais comme je pouvais au mieux, mais du coup je trouve ça plus sympa. Alors j'espère qu'on verra bien, parce que franchement, moi je vois pas très bien. Voilà, et bah écoutez, j'espère que la découverte de ce petit set vous aura plu, alors je suis désolé c'est une petite vidéo, mais la semaine prochaine je vous promets, il y aura une vidéo beaucoup plus intéressante, beaucoup plus longue, et ça sera la dernière sur les Star Wars, enfin j'en referai, mais ça sera la dernière du mois de mai, spécial Star Wars, donc j'ai fait ce mois de mai que des vidéos Star Wars. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce que je vous ai mis un petit bonus à la fin de la vidéo, et voilà, et bah j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Petite news, je referai bientôt une vidéo sur la ville, puisque j'ai eu certaines pièces qui me permettront d'avancer un petit peu. Voilà, la semaine prochaine, il y aura du coup la dernière vidéo sur Star Wars, du mois de mai, et puis, bah, à temps d'autre, je vous mettrai encore des vidéos Star Wars, à fur et à mesure que je déballe mes anciens sets, bon, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous verrai ça à fur et à mesure des mois. Sur ce, je vous dis les amis, à une prochaine, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...